Donc, vous le savez, la mairie de Paris a un grand projet pour le périphérique, diminuer la vitesse de circulation à 50 km heure et presque supprimer une voie de circulation, donc plus exactement la réserver au covoiturage. Pourtant, les sondages montrent une opposition globale et la pétition menée par notre groupe contre le projet a rassemblé presque 20 000 signatures. Les usagers du périphérique, ils sont environ un million chaque jour, tous ces gens qui habitent à 30 ou 40 km de leur travail. Mais enfin, pourquoi ne se réjouissent-ils pas de ce projet ? Pourquoi ne pratiquent-ils pas le covoiturage ? On prête à Marie-Antoinette, reine de France, de s'être étonnée devant une manifestation, mais s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Presque 250 plus tard, nous assistons médusés à un spectacle qui fait écho à cette histoire d'ailleurs apocryphe. Et la gauche parisienne ne s'étonnait, mais tous ces banlieusards qui prennent leur voiture pour aller travailler, mais enfin, qu'ils achètent un appartement à Paris ! Qu'ils achètent un appartement à Paris et une trottinette, bien sûr. Ce sera bien plus écologique. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on résout le problème de la pollution de l'air. Et il faut poser une question. Pourquoi les gens ne veulent pas de ce projet ? Certains, à gauche, imaginent implicitement que c'est parce que tous les autres sont des imbéciles ou d'horribles fachos vendus au lobby de l'automobile. Je vous propose une autre hypothèse. Les gens ne veulent pas de ce projet tout simplement parce que ce n'est pas un bon projet. Et je vais vous le montrer. Alors, il faut commencer par le rappeler. La réduction de la vitesse sur le périphérique n'aura à peu près aucun impact sur la pollution atmosphérique. Et la raison en est simple. La vitesse aux heures de pointe, de l'ordre de 30 km heure, est déjà largement inférieure à cette limite. Et donc, il n'y aura pas de changement majeur. Certes, certes, il y aura un effet pendant la nuit quand le trafic est moindre. Il portera principalement sur le bruit. Mais sur ce point, il serait plus efficace de recouvrir la chaussée d'un revêtement sonore là où ce n'est pas encore fait ou de le renouveler là où il est tellement ancien qu'il a perdu ses propriétés. Vous le savez certainement, notre présidente Valérie Précresse a proposé à la mairie de Paris de participer à cette opération. Mais en fait, l'enjeu est encore ailleurs. La quasi-fermeture d'une voie sur le périphérique, plus exactement, donc encore une fois, sa restriction aux véhicules en covoiturage. Et le problème, c'est que ces véhicules, selon les chiffres officiels du ministère, ne représentent qu'environ 3% des déplacements. Alors que le périphérique est déjà encombré de manière quasi-bérimente aux heures de pointe, cette fermeture d'une voie va donc très certainement générer des embouteillages supplémentaires et des reports de circulation. Ces reports toucheront les voies alentour et en particulier les boulevards extérieurs plus proches des habitations. Et en cela, cela augmentera donc l'exposition des riverains à la pollution. Alors, pour le moins, il faudrait réaliser des études d'impact pour en avoir le cœur net. Celles-ci sont programmées, mais elles ne commenceront qu'à partir des JO. Or, la décision est déjà prise avant même d'en avoir les résultats. Et on peut donc s'interroger sur le poids que les résultats pourraient avoir sur les décisions. Pourquoi est-ce qu'une telle étude est importante ? Justement, ils vont bientôt avoir une bonne réponse. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, il ne suffit pas d'annonce grandiloquente pour lutter contre la pollution. Un projet mal ficelé peut apporter plus de mal que de bien. Et malheureusement, la mérite de Paris nous a habitués à ce genre de projet mal conçu, mal compris et mal mis en œuvre. La circulation à Paris et ses multiples transformations a généré par exemple des situations ubuesques avec, pour les Parisiens, ce célèbre carrefour aux 400 s'interdit. Quel miracle de la maîtrise de la circulation. Quant au projet de ZTL, c'est l'exemple même de l'aberration bureaucratique à un moment où nous proposait de vérifier que les conducteurs utilisaient bien leur véhicule dans des conditions qui étaient prévues. Et donc, il leur était demandé de montrer un ticket de caisse ou un mot de leur grand-mère qu'ils auraient venu visiter. Quelle aberration ! Alors... Monsieur Blanc, il est temps de conclure. Non, j'ai 55 minutes de temps de parole encore. Je sais, je sais, mais vis-à-vis des autres qui n'ont plus du tout de temps de parole, ça fait très 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 long pour un amendement. Allez-y, allez-y. Bon, je vais essayer d'aller plus vite, mais j'avais prévu d'intervenir de plus de manière plus appuyée. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que même les bons projets peuvent échouer et c'est le cas, c'est le cas du projet britannique dit des Smart Motorways, c'est-à-dire l'utilisation transitoire de leur bande d'arrêt d'urgence sur les autoroutes. En 2022 et 2023, la plupart de ces projets ont été annulés. Et pourquoi ? Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Parce que les automobilistes ne s'habituent pas aux dispositifs, parce que l'usage du dispositif est insuffisant, parce que son impact est trop faible. Pire, le risque en termes d'accident augmente. Est-il besoin d'insister sur le parallèle avec la situation sur le périphérique ? Et la conclusion, mais qui est appuyée par d'autres exemples, c'est que si on veut changer les comportements des automobilistes, il faut les associer au projet. Sans pédagogie, sans concertation, sans mesure d'accompagnement, l'échec sera inévitable. Et le problème ici, c'est évidemment qu'environ 80% des utilisateurs du périphérique ne sont pas parisiens. La plupart des trajets viennent ou finissent hors de Paris. Comme toutes les statistiques le prouvent, le périphérique est une autoroute urbaine et un axe régional. Pourtant, encore une fois, la mairie décide toute seule, elle s'assoit sur la vie des usagers. Et en cela, et pourtant c'est étonnant, en cela, elle va à l'encontre des principes de base du développement durable. Et je vais vous citer le principe numéro 10 de la déclaration du sommet de la Terre à Rio en 1992. M. Blanc, c'est la fin de la séance. Franchement, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Il faut finir. Il faut finir. Je finirai. Sur cette citation du principe numéro 10, la meilleure façon de traiter les questions d'environnement et d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. C'est la déclaration du sommet de la Terre à Rio. C'est ce que nous demandons qui soit appliqué sur la situation du périphérique. Et c'est pour cela que nous demandons que la gestion de cet axe soit confiée à l'île de France Mobilité. Et c'est pour cela que nous demandons